Dans l'actualité, le déplacement du président de la République à New York en vue de sa participation aux travaux de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, une activité intense au programme du chef de l'État. Le Premier ministre préside à Alger l'ouverture de la 47e session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales arabes, qui se tient sous le haut patronage du président de la République. Augmentation des allocations de solidarité, notamment au profit des personnes handicapées, entrée en vigueur avec effet rétroactif à partir de mai 2023. Feu de forêt, les efforts se poursuivent pour en venir à bout, notamment à Blida et Béjaya, où une personne suspectée d'être impliquée dans ces incendies a été arrêtée. La rentrée des classes, c'est dans deux jours. Les parents préparent leurs enfants à cette reprise après de longues vacances. Il s'agit de les réhabituer aussi au rythme scolaire. Protestation à Bruxelles contre la politique menée par le Marzane, notamment la répression contre la population de la région du RIF. Et en football, la suite de la première journée du championnat de Ligue 1, avec une rencontre entre la Soura et l'US Piscra. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à vous dans cette édition. Je le disais en titre, le président de la République est à New York pour prendre part aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État devrait prononcer son discours mardi, son premier devant la tribune des Nations Unies. Les principes de l'Algérie en matière de solidarité mondiale devraient être réitérés à l'occasion. On retrouve l'envoyé spécial de la radio algérienne, Rim Bukhari. Arrivé samedi soir à New York, le président de la République, Abdelmajid Aboun, aura durant son séjour une intense activité. On parle d'importantes rencontres bilatérales avec des homologues étrangers. Il est prévu que le chef de l'État s'entretienne en marge des travaux de cette 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Autre événement attendu, le débat général de cette 78e session prévue mardi, au cours de laquelle chaque État peut profiter de cette tribune mondiale pour évoquer les questions d'importance internationale. Il est d'ailleurs prévu que le président de la République prononce un discours dans la soirée de mardi. Ainsi, pour l'Algérie, cette participation du chef de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU preuver une importance majeure, et ce pour plusieurs considérations, sachant que l'Algérie se prépare à siéger dès 2024 au Conseil de sécurité de l'ONU. De New York, Rimbukhari pour la radio algérienne. Et en marge de la session de l'Assemblée générale, il y aura une réunion d'évaluation des ODD, les objectifs de développement durable, où l'Algérie est un exemple dans leur mise en œuvre. Alors que nous sommes à mi-parcours, le monde ne serait pas sur la bonne voie pour atteindre en 2030 les objectifs fixés. Impacté par la pandémie de Covid-19 entre autres, aujourd'hui, seuls 15% des objectifs ont de bonnes chances d'aboutir positivement, a affirmé le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, sur 17 objectifs de développement durable au total, adoptés en 2015 par l'Assemblée des États membres de l'organisation. De l'éradication de la pauvreté à la lutte contre la faim dans le monde, en passant par la lutte contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité. Un moment de vérité et de réflexion pour la communauté internationale à New York, pour modifier la trajectoire négative actuelle. On parle de la mise à contribution de l'intelligence artificielle pour faire avancer les ODD. Les populations les plus vulnérables du monde subissent de plein fouet cet échec collectif. Pour rappel, l'objectif premier est d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, alors que selon les tendances actuelles, 575 millions de personnes vivront encore dans l'extrême pauvreté en 2030. Le dérèglement du climat et ses conséquences au centre des travaux des réunions à New York. Cette semaine, il s'agit de plaider pour une action concrète en matière, en la matière, souligne professeur Nourdine Yassa, commissaire aux énergies renouvelables. Le sommet de l'ONU qui va bien sûr faire une évaluation par rapport à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable, notamment l'objectif en relation avec la lutte contre le changement climatique et l'autre objectif qui concerne l'accès à l'énergie propre et durable. Donc là, nous avons 17 objectifs de développement durable. Donc il va y avoir une évaluation par rapport à l'atteinte des objectifs et par rapport à les moyens de mise en oeuvre, notamment la mobilisation de financement. Notamment, il y a aussi un autre agenda très important, c'est comment lutter contre le changement climatique. Et nous avons assisté ces derniers jours avec un langage un peu choc, un langage fort par le secrétaire général des Nations Unies. Maintenant, on parle de bouleversement climatique, l'effondrement climatique. On est vraiment dans une phase très grave et ça appelle à des actions concrètes, notamment lors du sommet des Nations Unies, il va y avoir un peu de déclarations pour accélérer l'action climatique, accélérer la mise en oeuvre de l'accord sur le changement climatique. Et à propos de climat et de météo, une alerte canicule est émise. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le Premier ministre a présidé ce matin l'ouverture de la 47e session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales arabes. Il s'agit de définir les mécanismes adéquats à mettre en place pour garantir la stabilité financière des États. Rimbou Qadoum. L'engagement de l'Algérie pour la consolidation de l'action arabe commune en faveur des États arabes est constant. En ce sens, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a précisé que l'Algérie a toujours soutenu la stabilité financière dans le monde arabe. Il s'agit de travailler en étroite collaboration pour consolider la cohésion sociale et faire face au bouleversement géopolitique. Le Premier ministre Ayman Abdelrahman a précisé la vision financière des États arabes pour un développement économique inclusif et durable et relever les défis sociaux et économiques. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman Et enfin, il est question de garantir une bonne gouvernance et une transparence dans la gestion des institutions monétaires et financières à travers la modernisation et la numérisation du secteur. Une alerte canicule est émise pour le centre et l'est du pays, ajouté à des vents persistants dans de nombreuses vilayas. Une situation qui complique l'intervention de la protection civile pour l'extinction des incendies de forêt. Plusieurs foyers sont encore actifs ce dimanche, comme à Bidjaïa ou encore à Bidjaïa. Le point avec Capitaine Nassim Barnaoui, contacté par Ibti Al-Addon. Bidjaïa avec 28 incendies entre forêts, maquis et broussailles, Tiziouzou, 10 incendies, Boumerdes, 10 incendies, Tijel, 3 incendies, Skikda, 2 incendies, ainsi que Mlida, 1 incendie au niveau de la vilaya Bouira et Citif. De 11 encore incendies sont toujours en cours, notamment au niveau de la vilaya de Bidjaïa ou Uliab, 5 incendies en cours appris par incendies de maquis et de broussailles. Rappelons qu'au niveau de cette commune, on a procédé à l'évoquation de quelques villageois et habitations, notamment suite à l'incendie de H-L-Baz dans la commune de Bidjaïa et aussi l'incendie de la forêt Tamkhan dans la commune de Soqutnine et aussi un autre incendie à Aukas comme une procédure préventive pour éviter les pertes en vie des humains. Plusieurs incendies aussi sont en cours, notamment au niveau de la vilaya de Bidja à la commune de Bouinane. Tiziouzouzouz, il y a 4 incendies toujours au niveau de la commune de Flicine, ainsi que le Maatka et l'Ifarhounen, Bidjaïa. Pratiquement, les autres incendies sont métisées. Et les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté hier une personne suspectée d'être à l'origine des incendies à Boulimat dans la vilaya de Bidjaïa. Les éléments de la protection civile algérienne déployés en Libye, la recherche des disparus se poursuit. 12 cadavres ont été retirés ce matin, ce qui porte à 50 le nombre total des personnes retirées de sous les décombres par la protection civile algérienne. La rentrée sociale marquée par la revalorisation de certaines allocations, en l'occurrence l'allocation forfaitaire de solidarité, qui est portée à 7 000 dinars, et l'allocation destinée aux personnes handicapées, qui passe à 12 000 dinars. C'est sur le journal officiel paru ce mois de septembre. Des augmentations seront perçues avec effet rétroactif à partir de mai 2023. Une allocation désormais augmentée à 12 000 dinars par mois, avec effet rétroactif depuis mai 2023. Les concernés accueillent favorablement cette revalorisation. Atikal Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées. Cette augmentation est la bienvenue pour les citoyens handicapés qui n'ont aucune ressource. Nous sommes contents. Ces mêmes personnes espèrent une meilleure insertion socioprofessionnelle. On doit leur faciliter l'accès à l'école, avec des auxiliaires de vie scolaire. Les personnes handicapées ont besoin qu'on enlève tous les obstacles qui permettent leur participation sociale. Il faut sérieusement mettre en place des politiques d'insertion et de participation. Ce dispositif de l'allocation vise à améliorer les conditions de vie de cette catégorie. Le secteur de la solidarité veille à ce que les listes des bénéficiaires soient actualisées. La rentrée scolaire, c'est dans deux jours. Les préparatifs ont bon train, y compris au sein des familles qui doivent réhabituer leurs enfants au rythme scolaire. Sarah Bachir. Pour garantir une transition en douceur vers la nouvelle année scolaire, les parents préparent chacun à sa façon la rentrée de leurs enfants. Les enfants de Selima ont déjà une routine bien établie. Je fais mon possible pour que la rentrée de mes enfants se passe bien. Ils ont quand même eu trois mois de congés et la transition va être certainement compliquée. Je vais essayer de leur faire quelques exercices ludiques, un peu de maths et de la dictée. Je les prépare du mieux que je peux. La priorité de Hanan pour ses filles, c'est de maintenir un bon rythme de sommeil. Vous savez, une semaine que j'ai déjà commencé à les préparer psychologiquement. Je leur parle de l'école, je dis que c'est amusant, qui vont retrouver leurs camarades, qui vont acheter de nouveaux cartables, des nouveaux tabliers. Et voilà, j'ai commencé à les faire dormir très très tôt. La communication ouverte, l'établissement d'une routine, l'encouragement de l'indépendance, la gestion du stress et la stimulation de la curiosité sont autant d'outils que les parents peuvent utiliser pour aider leurs enfants. Et l'élargissement de l'utilisation des tablettes électroniques se poursuivra cette année. Une initiative qui contribue à alléger le poids du cartable. Samir Alloun. Pas moins de 48 000 tablettes sont prévues pour la prochaine rentrée scolaire. Il est question d'équiper nos élèves d'outils numériques qui encouragent la mémoire visuelle, le tactile et autres approches pouvant rendre plus interactif chaque leçon, court ou autre, plus efficace côté rétention d'informations. Nasrddin Laib, manager de la start-up Isra Media, spécialisé dans les technologies 3D et éducatives. Il y a un grand avantage à utiliser les tablettes, surtout pour les matières scientifiques. Je pense à la science naturelle et à la matière de la physique et chimie. Beaucoup de nos élèves ne peuvent pas faire des travaux pratiques ou n'ont pas accès au labo. Donc avec ces techniques-là, ça leur donne la possibilité d'avoir une interactivité avec le phénomène. Ça permet de réagir, ça permet de faire l'expérience à plusieurs reprises sans aucun danger. Au lieu d'apprendre, et le jour de l'interrogation, ils donnent ce qu'ils ont appris. Le lendemain, ils oublient tout. Avec la mémoire audiovisuelle, ils ont cette possibilité de manipuler les objets directement et de voir le phénomène en direct. Des tablettes qui serviront également à alléger le poids du cartable. Les livres et autres documents numériques pédagogiques sont sous format virtuel, plus faciles à partager entre professeurs et élèves, quand le digital vient moderniser le secteur de l'éducation pour un apprentissage optimal. En prévision de la rentrée et de la formation professionnelle, cette fois-ci, une caravane de sensibilisation s'est ébranlée ce matin du côté de Boumerdes, une caravane qui sillonnera plusieurs localités. Avec ce projet de dédoublement de la RN1, il concerne notamment le tronçon entre El Menea et Insalah. Les études sont déjà lancées pour cet axe névralgique, une route vecteur de développement. Mahfoud Karkar. Des efforts pour achever les études de dédoublement de voies pour le lancement des travaux de la RN1 entre Gurdaya et Menea. Le zahar de Damoussa, Diti Pemnia. L'étude est en cours, elle est en phase finale pour l'étude de dédoublement des tronçons, des sections. On les a rapportés en quatre sections. Ces tronçons sont répartis en trois phases. La première phase, incha'Allah, ça va être pour les deux premiers tronçons. Et la deuxième phase, c'est le tronçon entre Hassi Liffel et Gurd Moussa. Et la troisième tronçon, c'est entre Gurd Moussa et l'entrée de Hassi Ghan. On est à la phase finale. Normalement, le ministère va nous programmer au moins un tronçon. 200 kilomètres de la section Menea Insalah a réhabilité sur 40%. Les 40% sont répartis en trois sections. La première section, les marchés du 12 kilomètres entre le PK 838 et 850 vont passer la semaine prochaine au comité de Gurdaya pour la programmation des travaux. Deuxième section, le CAI charge est au niveau de la commission sectorielle du ministère de la Travue publique pour 30 kilomètres entre le PK 1035 et 1065 sur 30 kilomètres. La troisième section s'est programmée pour 2024 pour un linéaire de 45 kilomètres entre le PK 950 et le PK 1035. Les usagers de la R1 attendent impatiemment le dédoublement de voies comme l'une des solutions pour baisser les accidents. De l'Emma à Mahfoud Kerkar pour Al-Gishan 3. Manifestation à Bruxelles hier contre la répression menée par le Marzen, notamment dans la région du Rif. Une manifestation en hommage au chef du mouvement de résistance Abdelkrim Al-Khattabi et contre la politique d'exclusion exercée par Rabat. On écoute les propos de quelques manifestants recueillis par la télévision algérienne. Lorsque l'on évoque le Rif, on évoque automatiquement le grand résistant et combattant Mohamed Abdelkrim Al-Khattabi, fondateur de la République du Rif, un certain 18 décembre 1921. La République du Rif était une république indépendante. Elle avait sa constitution, son parlement, une infrastructure de base dont lui disposait le Maroc à l'époque coloniale française. Nous compatissons de tout cœur avec nos frères décédés suite au séisme et nous tenons à préciser que les autorités marocaines ont la mort de ces victimes sur leur dos. Plusieurs villages ont été rayés de la carte, c'est inadmissible. Le régime du Marzen a négligé ces villages en rendant la situation explosive. Aucune réhabilitation n'a été faite. Depuis 1956, le régime du Marzen multiplie les crimes odieux à l'égard des habitants du Rif. Ce régime veut éliminer le peuple rifain. Le régime du Marzen a fermé tous les accès au Rif en obligeant par tous les moyens les habitants du Rif à quitter leur terre. Sécurisation de l'espace saïro-saharien, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé à Bamako une charte établissant une alliance défensive. La région où se rejoignent les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger a été ravagée par le terrorisme ces dernières années. Mais la coopération économique est également en ligne de mire de ces trois pays. pour le politologue Ibrahima Diallo-Ibrahim, cette nouvelle structure risque d'enterrer le G5 Sahel. Ce cadre institutionnel de coopération régionale en matière de développement et de sécurité créé par cinq États du Sahel est initié par la France. On l'écoute contacté par la Béaslimaï. Par rapport à la situation secrète au nord du Mali et puis à un certain temps il y a un régain des tensions et des volants. Cette volonté manifeste des forces armées maliennes de reprendre l'intégrité du territoire et a jeté le courroux parce qu'il n'y a pas de risque d'empoir aujourd'hui la donne de 2023 est totalement différente de la donne de 2012. En 2012 l'armée était fragilisée il y avait un problème de coordination de volonté d'hommes et d'équipements aussi. En 2023 il y a eu une volonté il y a eu des équipements il y a une bonne organisation au niveau du dispositif et surtout en tenant les leçons l'armée a une couverture aérienne qu'elle n'avait pas en 2012. Dans la grande majorité que ce soit les populations sédentaires nord les populations Touareg Tamachèque les gens ont souffert de cette crise ils veulent vraiment la faim. Des propos recueillis par Aabea Slimani on passe au sport avec vous Nassima Djaoud l'USM Alger qui est de retour à Alger en ce début d'après-midi après avoir remporté la supercoupe au dépens du Ehli. Tout à fait l'équipe de l'USM d'Alger qui a réussi cette deuxième étoile africaine vendredi dernier face au Ehli est en principe arrivée on va le savoir tout de suite avec nous en direct de l'aéroport international d'Alger Rostom Yahya bonjour Merci Ma bonjour bonjour l'avion dans lequel est venu l'équipe de l'USM Alger vient d'atterrir à l'aéroport ou à l'aéroport international on attend la sortie des joueurs pour visiblement bien sûr bien évidemment avoir leur réaction par rapport à ce trophée leur deuxième étoile en à peine trois mois il faut le rappeler une coupe d'Afrique au mois de juin et cette super coupe d'Afrique remportée face au Grand Ehli l'équipe du siècle le Real Madrid africain comme on l'appelle beaucoup ce week-end ce vendredi à Duda donc on attend avec impatience l'arrivée de la sortie alors pour l'ambiance il n'y a pas beaucoup de supporters pour être honnête il y a vraiment quelques supporters qui sont à l'extérieur de l'aéroport dans le parking qui attendent eux aussi la sortie des joueurs pour fêter ça avec eux bien évidemment ce trophée de la super coupe d'Afrique merci on reste avec l'ambiance africaine avec la ligue des champions deuxième tour préliminaire le chef-hub de Belouz d'aide qui débute sa compagne africaine 2023-2024 cet après-midi à 17h en affrontant déplacement les Sierra Leone de Bo Rangers un bon résultat est attendu on l'espère pour le chef-hub de Belouz d'aide avant la manche retour prévu le 30 septembre au stade Milou des Hedfys d'Orange je rappelle que pour atteindre des objectifs donc faire mieux que les précédentes saisons la direction du club a recruté a fait un recrutement de joueurs très expérimentés des internationaux à l'image du gardien Rais Mboulhi le milieu de terrain de l'Engidoula ou encore des attaquants Abdal-Rahman Mezienne et Oussama Delfellou donc 17h coup d'envoi Bo Rangers Shabeb de Belouz d'aide également en Ligue 1 dernière rencontre pour le compte de la première journée ce sera un derby du sud algérien qui mettra aux prises au stade du 20 août 55 de Bechard la JS Aura l'US Biskra ce sera à partir de 20h Merci Nassima Djaoud merci à l'équipe derrière la vitre à la réalisation du 12-13